De l'importance de vous abonner à cette chaîne, ce titre déjà vous la situe dans une perspective des entretiens de Sénèque et non dans l'agitation des Youtubers médiatisés. Simplement quelques mots d'introduction, j'aurais aimé réaliser des vidéos avant, mais dans ma campagne lotoise, la DSF vient tout juste d'arriver. Je vous présente mes chansons, celles interprétées par une vingtaine de chanteuses et chanteurs, plus des textes récents, eux sous une forme poétique, des sketches. Aucune envie de monter sur scène, mais ce genre de projet me plaît surtout dans le contexte moncuc.tv, la télévision de moncuc dans le 4-6 près de Cahors. Des reportages, principalement dans le sud-ouest, des interviews d'écrivains et d'autres, et naturellement depuis le 31 octobre, ma candidature aux présidentielles. Avec une certaine idée de la réalité, je vais donc presque citer du Mélenchon. Ceux qui s'abonnent à la chaîne lui donnent un impact comme un média autonomes et indépendants. Plus j'ai d'aborder sur cette chaîne, moins j'ai besoin de médias traditionnels pour m'exprimer. Lui se plaignait des citations déformées ou inventées, moi ce serait plutôt d'une certaine censure, même si la censure naturellement n'existe pas dans ce pays. Il s'agit toujours de choix éditoriaux, comme dans la dépêche du midi du ministre de la Ruralité, où aucun de mes livres n'a été présenté depuis mon arrivée dans le sud-ouest en 1996. Comme dans le contact lotois édité par le département, vive la pluralité lotoise, vive la liberté d'expression. Donc vous abonner, c'est déjà être informé de nouveautés par Youtube, et comme le disait M. Mélenchon, au mot près, c'est un beau pied de nez qu'on fait ensemble à un tas de jeunes. Vive la littérature ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...